Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Carrière Project Cars 2. On est ensemble pour finir cette saison de catégorie groupe A avec le championnat Panamerica, avec une manche en Australie ou au Japon, c'est très logique. On est donc sur le circuit de Wapuna Park avec 10 tours au programme, avec notre Audi Quattro. Ciel dégagé pour le moment sur une piste peu connue. Alors c'est un circuit qui avait été à l'époque rajouté en DLC dans le premier Project Cars. On va voir un petit peu si dans celui-ci il est tout aussi sympathique. Alors je suis après la grosse grosse mise à jour qui a eu lieu sur Project Cars 2 sur PC avec la version 1.3, en tout cas 1.3, quelque chose comme ça. Donc on va voir s'il y a eu réajustement de l'IA. Ça a été dit normalement que l'IA était beaucoup mieux, notamment lorsqu'elle était soumise au pilotage dans des conditions de pluie. On va donc pouvoir vérifier que tout est fonctionnel. Et on quitte la plaine. C'est Box à l'ancienne, ici, du côté de Wapuna Park. Et on va découvrir ensemble cette piste. Si vous le voulez bien, vous avez la main par haut à droite qui vous aide à vous opérer. Alors on arrive sur le premier virage qui est une épingle en deux parties. qui est un peu difficile à piloter. Je rappelle qu'on est toujours sans assistance dans cette carrière Project Cars 2, en tout cas sur cette saison-ci. Parce qu'on est en mode réaliste. Et en mode réaliste, en fait, il y a les assistances qui existaient à l'époque. On a perdu la voiture, donc évidemment pour la direction de course, on a perdu complètement la notion des limites. Alors ici, on arrive sur un deuxième partiel qui est un peu plus compliqué. Beaucoup plus de chicanes. Ça ne va pas être simple, je pense, au départ de passer ici. Mais on peut gagner du temps par rapport au reste du peloton. Alors qu'on a encore coupé. Je ne sais pas vraiment où ils ont trouvé ça. Mais on va dire que c'est valable. Et enfin, on arrive dans le dernier virage. Petite piste, circuit de Wapuna Park. On n'est pas sur la version full. Alors que là, on dirait, c'est vrai qu'on était bien moins à l'aise que la Mercedes. Bien voilà. Bon, c'était un petit tour pour vous présenter ça. On ne perd pas une seconde de bus. Et on somme tout de suite en voiture pour la qualification de cette dernière manche de la saison. Alors, le premier chrono nous met à deux secondes de la pôle. À une seconde, huit, voilà. Avoir si on peut attaquer un petit peu mieux dans les prochains enchaînements. On arrive un petit peu en survitesse. Toujours l'impression d'avoir un coup de pied aux fesses quand je suis en plein virage comme ça. On sent qu'il y a un coup comme si on me percutait à l'arrière. Un petit peu particulier. Passage de la chicane. On est bien. On reprend six dixièmes. Bataille un petit peu avec le volant. Pour l'instant, on est douzième sur 20. C'est vraiment très moyen. J'essaie de rester en trois dans la courbe. Il ne faut pas perdre de trop. Avec le couple du V8, ça peut peut-être le faire. Ah non, on perd du temps. Ce n'était pas la bonne solution. Il y en a surtout surchauffé. Le pneu avant droit. Oui, sans l'ABS, il ne l'aime pas beaucoup. On n'a pas gagné grand chose. On est monté au neuvième rang. Et finalement, on se retrouvera au neuvième rang sur cette grille de départ. Avec Michael Doricott qui a pris la pole position devant les deux Ford Sierra du Z-Panel Motor Racing. C'est le premier de finale disputée. Il va falloir remonter les Mercedes qui sont entre nous et les Ford de tête. Ça se passera à mon avis avec quelques petits coups de portière. C'est parti pour la dernière manche de cette Pan-Amérique. Et on démarre de manière plutôt rapide dans cette ultime manche. Attention, on passe déjà Angus Wienhard qui avait pris un mauvais départ. Oh, et on est au contact. On est 3-wide. Et on arrive à se faire un petit chemin entre les Mercedes. On est passé à la sixième position. Derrière Brabable. Est-ce que vous faites l'extérieur à la Mercedes ? Attention, dans la remontée vers le deuxième partiel, on pourrait avoir déjà des moments chauds. On bloque les roues. On bloque les roues. Et c'est passé. Et là, on tourne autour véritablement de la voiture de Bruno Alexandre. Et nous voilà donc passé désormais parmi les Ford avec Niklas Silan qu'il faut surveiller à la deuxième position. Et c'est Doricot, le Polman qui a pris la pôle. Silan deuxième, nous sommes quatrième derrière Bob Romano donc. Il va sans doute tenter de protéger son chef de file. Deuxième tour. Avec un freinage toujours très délicat. C'est spectaculaire à voir à mon avis du point de vue extérieur. Les passages de cette Audi Quattro parce que là, on glisse beaucoup dans tous les sens. Et c'est ça qui est très agréable avec cette voiture de la catégorie Groupa. C'est qu'on peut la perdre à tout moment. Fait que je le dise pour que ça arrive d'ailleurs. Attention à l'intérieur peut-être le retour de la Syrah. On bloque la porte pour Bruno Alexandre. Et là, on reste bien derrière la voiture de Bob Romano. Pas trop le choix dans ces secteurs sinueux. Allez peut-être à l'extérieur. Pourquoi pas. On va chercher la troisième et ensuite on retombe en seconde pour réaccélérer pour la dernière courbe. On frôle le gazon. Deuxième tour couvert. Il y en aura dix aujourd'hui. Cours très rapide. Dix tours de course. Ça va durer à peu près dix minutes. On a dix tours pour aller chercher. Et là, on vient d'allumer les pneus. Et de perdre deux positions. C'est très important pour le championnat. Extérieur peut-être sur la Mercedes. C'est passé devant Rampall. Et on se retrouve derrière l'équipier de Michael Doricott. Alexandre qui nous titille en nous laissant la porte ouverte. Bien joué. On plonge dedans. Les deux pattes en avant. Et on va conclure le troisième tour de course dans une quatrième position. Après un freinage un peu loupé. Ici même au tour précédent. Du coup, on est tout de suite plus prudent. Effectivement, sans l'assistance à la stabilité. C'est le genre de voitures qui peuvent très vite vous piéger. On a un excellent run ici peut-être pour aller faire les freins à Bruno Alexandre. Et la Sierra numéro 62 qui est battue au freinage. Tel un dépassement d'école. Et bien voilà. Retour derrière Bob Romano. Il n'y aura fallu que deux tours pour nous remettre de notre faute. Preuve que sur un tour, on peut peut-être aller chercher Nicolas Silen pour le titre. Oh, à l'extérieur peut-être de Bob Romano. On freine tard. Et on va au contact de Romano qui nous laisse finalement passer. Il aurait pu continuer. Le choc n'était pas si impressionnant que ça. Et maintenant, il va nous rester. À mon avis, à dépasser Nicolas Silen. Mais regardez le retour de la voiture de Bob Romano. Une nouvelle fois dans la ligne droite, c'est la Sierra qui est à battre. Alors, je sais que la quatrième est très longue. Je l'ai raccourci pourtant depuis Subo. Mais rien n'y fait. Alors ici, c'est un virage où on passe beaucoup mieux que nos adversaires. On plonge. Allez, nouvelle attaque au freinage pour passer Bob Romano. Elle est là, cette Ford numéro 87. C'est elle qui nous intéresse. La voiture de Nicolas Silen, le leader de ce championnat. Il va nous rester la moitié de la course à l'issue de ce tour. Cinq boucles de ce circuit de Roi Pouna Park pour aller chercher peut-être le titre en catégorie groupe A. La pression de Nicolas Silen et la nôtre sur les épaules de Michael Doricotte, le leader. Attention, retour à l'intérieur peut-être. On est poussé par la voiture. Est-ce qu'on va le faire ce virage ? Oui, mais ça va être compliqué. On a été poussé à la faute par Bob Romano qui est venu nous mettre le petit taquet qui aurait pu nous être fatal dans notre lutte. Et il est là pour aider évidemment son coéquipier. Donc on joue l'équipe du côté de la structure Z-Panel. Est-ce que je peux aller chercher Silen là ? Non, ça va être compliqué. La piste n'est pas assez à mon avantage. En tout cas, le dessin ne favorise pas les attaques. Ici, on ressort un peu mieux toujours que la Sierra. À l'intérieur peut-être sur les freins. Allez, on va chercher peut-être à rester cette fois bien devant Bob Romano qui n'est plus en mesure de venir nous titiller le pare-chocs. Même si là, il s'est bien rapproché. Bob Romano. La Quattro qui commence à souffrir de son pneu avant-droit. Ici, on est toujours très très bien peut-être pour aller chercher la voiture de Niklas Silen. Oh oui ! On y croit ! On laisse la place. Et c'est passé ! Nous sommes deuxième derrière Michael Doricot maintenant. Ah, le titre qui va voler cher. On est en sous-virage le plus total dans la dernière épingle. On envoie notre poussière sur le pare-brise de la Ford qui va devoir trouver l'ouverture. Il va peut-être chercher à gauche, à droite. Il prend l'extérieur. Magnifique ! L'attaque de Niklas Silen qui reprend la deuxième position. Et Bob Romano qui n'est pas loin derrière. Ah, la lutte est belle là pour peut-être encore pouvoir jouer le titre. Oh, il s'est loupé ! Et on lui met un petit bump pour lui montrer qu'on est bien là à Niklas Silen. Ici, on est très à l'aise. On va tenter peut-être de refaire les freins à la Sierra numéro 87. On croise. Est-ce qu'il peut se remettre à l'autre gauche ? Oui, mais on a l'avantage du virage à droite. Nous sommes passés désormais devant la Sierra de Niklas Silen. Allez, il va nous rester l'équivalent de deux tours de ce circuit de Roi-Pouna Park. On va aller chercher... Oh, gros sous-virage ! Reviens ! Allez ! Il faut absolument défendre face à la Sierra si on veut pouvoir aller chercher dans le dernier tour Michael Doricott. Si on est troisième, ça ne marchera pas. On défend et on est poussé ! Oh, et ça, ça peut avoir son importance puisque ce n'est plus Niklas Silen qui est troisième mais bien Bob Romano. Ah, on lui a bloqué la trajectoire. Manœuvre certainement discutable mais on joue un titre. Et il faut qu'on aille maintenant chercher cet homme pour nous assurer l'écart de points nécessaire pour être titré. Allez, le dernier tour qui va voler très très cher ici à Roi-Pouna Park face à Michael Doricott et sa Sierra. Il ne va pas falloir se louper. On va avoir une opportunité ici pour dépasser au tour suivant. On va la préparer ce tour-ci derrière. Les deux voitures de l'équipe Z-Panel sont en train de se battre maintenant. Attention parce que cette épingle est très importante au sous-vire mais évidemment avec le pneu avant-droit dans cet état difficile de faire autrement. La voiture qui donne tout. Dernier tour de cette saison avec peut-être au bout le titre de champion de Pan-America de cette catégorie Group A. Dernière route, la Roi-Pouna Park. Va-t-on assister une victoire de Michael Doricott ? On voit un retour peut-être de Niklas Silen. Et je ne vais pas vous mentir, on est un peu loin de Doricott pour aller le chercher. On est un peu loin de la voiture de Michael Doricott. Ce virage-ci va être très important parce qu'il va pour nous canaliser toute l'attaque. On s'est loupé. On s'est bien loupé sur ce coup-là. Ça va être compliqué d'aller le rechercher. Je ne perds pas espoir en ma voiture même si les bras sont au bout. Allez, c'est ici qu'on est plus à l'aise que Doricott. Mais on est loin, on est très très loin de Michael Doricott sur deux roues. Alors il va falloir à mon avis calculer parce que là ça ne passera plus. Ça ne passera plus sur Michael Doricott qui va aller imposer sa Ford Syrah. Attention, il est allé dans l'herbe. Mais ça ne sera pas suffisant. Et victoire donc de Michael Doricott qui va imposer sa voiture dans cette dernière manche. On va terminer deuxième, troisième position pour Bob Romano. Et bien voilà, une course très disputée avec les Syrahs de l'équipe Zipanol. Alors il va falloir faire le compte final maintenant. Et au bilan de ce meeting, du coup, c'est bien Michael Doricott qui a fait le meilleur tour. Nous on a mis 18 points. Et Nicolas Seyland en a mis 12. Donc je ne pense pas qu'on ait récupéré assez. Ah si, 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 si. Et bien voilà, on est champion. On a gagné cette catégorie group A à l'issue d'une saison qui aura été très disputée. Vraiment jouissive, hormis peut-être la course du côté de batteurs qui avait été un petit peu perturbée par les conditions neigeuses. Et bien voilà, du côté de la position de Dauphin. Et bien Nicolas Seyland et Michael Doricott se partagent les 55 points devant Bob Romano. Et bien voilà, on a mis donc un petit peu tout le monde d'accord. Et l'équipe Zipanol est logiquement championne puisque nous, notre équipier était aux fraises pendant l'ensemble de cette année. Et bien voilà. Ouais je sais, il est plutôt classe ce trophée sur une étagère, ça doit donner plutôt sympa. En tout cas, pour l'heure, on va terminer cette saison évidemment de groupe A qui aura été vraiment l'une des plus sympas. Je pense depuis le début, vous avez été plus nombreux à la suivre en termes de vue et moi je me suis beaucoup plus éclaté. Donc voilà, on a fait plein de choses sympathiques. Alors évidemment, on a fait du classique et du Touring Car. On a déjà fait un petit peu de monoplace. On a le droit désormais à d'autres courses dans la catégorie groupe 3. On n'est pas encore dans le deuxième tiers de cette saison. Donc le Touring Car Master, on n'y est pas encore. Le GT 3, tout ça, ce sera pour plus tard. Pour l'heure, on a fait donc un petit peu de tout. Mais il y a une chose qu'on n'a pas encore faite pour moi qui me paraissait un peu plus intéressante. C'est du véritable GT parce qu'on a fait du GT 4. Alors je sais que vous êtes toujours très nombreux à vouloir que j'aille faire du RX Neat. Mais on ne va pas le faire tout de suite. On va d'abord s'intéresser à cette discipline. Pourquoi ? Rien que pour le son des voitures. Le programme de la suite de cette carrière, ce sera le Lamborghini Super Troféo. Quatre courses au programme de ce championnat. Tout d'abord Algarve, un circuit qu'on n'aime pas forcément, mais qui est plutôt sympathique au final. On va voir ce que cela donne. Après, ensuite, nous aurons droit au Nürburgring, Silverstone et Fuji. Rendez-vous au prochain épisode pour de nouvelles aventures. Ça arrivera très vite. Et d'ici là, bon amusement en piste les amis, quel que soit votre simu favorite. À la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada